Bonjour Claire. Bonsoir Raymond. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Très bien, merci. Au bout de 4 semaines dans Bougavilanta, nous allons vous poser des questions. Voilà, donc ça fait maintenant 4 semaines que vous êtes là. Expliquez-nous votre projet, votre voyage. Je vous laisse la parole. Alors, j'étais en stage au Navarea, c'est à Limassol à Chypre. On était 5 et on a été placés dans différents hôtels, mais on habitait quasiment tous à côté. Et donc c'était une très bonne expérience parce que j'appris plein de choses et que j'avais jamais travaillé en buffet, voilà. Et du coup, vous, où avez-vous passé votre stage ? Je te laisse l'honneur. Donc moi personnellement, Ryan Millet, qui a 18 ans, qui vit à Saint-Herblain et qui est scolarisé au lycée Bougainville en terminale T-Bac R2, j'ai effectué mon stage, mon deuxième stage de l'année à l'hôtel Le Four-Season à Limassol, Chypre. J'étais logé dans un appartement avec Simon et Déborah, juste à côté de votre hôtel où vous travaillez. Je ne veux pas très bien. Bien, Navarea. À vous, Simon. Très bien, merci pour la parole. Alors moi, c'est Simon Gauthier, 18 ans aussi. J'habite sur Rosé. Au bout de trois ans, dans le lycée professionnel Louis-Antoine de Bougainville qui se trouve à Nantes, j'ai été sélectionné pour participer à un stage à Chypre, exactement à Limassol, dans l'hôtel 5 étoiles Amatus, qui est un hôtel haut de gamme, on peut le dire, un des meilleurs au monde, évidemment. J'ai été aussi dans l'appartement avec Ryan et Déborah, alors que Claire et Hélène étaient dans l'hôtel Navarea. Et toi, Déborah ? Alors, moi, j'ai effectué mon stage au Fortitone, comme Ryan. J'ai été logé avec Simon et Ryan, évidemment. Merci beaucoup. Donc Hélène vient de nous rejoindre sur le plateau. On vous laisse la parole. Bonsoir. Alors, moi, c'est Hélène. J'ai effectué mon stage au Navarea avec Claire, en tant que cerveuse. Ça s'est très bien passé, car je n'avais jamais effectué de service au buffet. Voilà. Question suivante, Raymond. C'est à moi de la poser, c'est ça ? C'est ça. Alors, pour la sélection pour ce voyage, comment cela s'est passé ? Alors, à la fin de notre deuxième année en bac pro, on nous a demandé si nous souhaitions partir à l'étranger pour notre année de terminale. Et donc, on devait choisir entre Kiel, qui est en Allemagne, et Chypre, qui est la Chypre. Ça paraît plutôt logique. Et donc, j'ai choisi Chypre. Et il y a eu une présélection à la fin de la première qui s'est confirmée au début de l'année de terminale. Très bien, merci. De rien. Question suivante ? Ah, on peut peut-être demander aux autres. C'est la même chose. Oui, donc c'est la même chose pour tout le monde. Peut-être on peut demander à Hélène, pourquoi avoir choisi Chypre plutôt que Kiel ? Personnellement, j'ai choisi Chypre plutôt que Kiel parce que je n'aime pas la langue allemande. D'accord, très bien, merci. La réponse est beaucoup mentale. Je dis personnellement. Ah, juste, vous aviez parlé tout à l'heure de votre souhait de partir ou pas partir. J'avais trouvé ça intéressant au départ. Est-ce que vous étiez tous partants pour partir ? Hélène, commence ? Moi, personnellement, je voulais rester en France, mais Mme Clément m'a poussée à partir à l'étranger parce qu'elle pensait que j'avais les capacités. Voilà. Elle ne s'est pas trompée. Merci, Hélène. C'était un bon choix. Merci, Mme Clément. Mme Clément. Oui, donc, moi, je suis parti du fait que je n'avais rien à perdre. Voilà, je n'avais rien à perdre. Ça pouvait être qu'une très belle expérience où j'aurais pu travailler mon anglais et découvrir un nouveau pays, ses cultures. Essayer de voir comment se déroulait un service dans un autre pays. Et en plus, comme Hélène, c'était ma première fois dans un... Ah non, première fois dans un hôtel. Ça fait un peu bizarre. La première fois que je travaillais dans un hôtel. C'était un choix simple entre Kill et Chip. J'ai voulu partir à Chip, déjà pour le soleil. C'est un pays où ils parlent l'anglais. Ça peut m'aider pour mon futur. Puis, travailler dans un hôtel, au buffet, c'est quelque chose que je ne ferais pas certainement souvent dans ma vie. Donc, c'était vraiment très intéressant. Alors, moi, j'ai décidé de partir à l'étranger parce que je n'ai jamais voyagé et de découvrir une autre culture. De travailler dans un grand hôtel, une grande chaîne comme le Fort Sillan. Donc, moi, je me suis inscrite pour partir à Chip un peu par hasard. Je ne pensais vraiment pas être retenue pour ça. Et quand on m'a dit oui, je me suis dit, pourquoi pas, autant en profiter. Voilà, donc on va enchaîner sur une prochaine question. Oui, évidemment. Donc, on va laisser la parole à Claire. Donc, quel a été votre moment préféré dans ce voyage ? Si ça peut toucher le travail, votre expérience personnelle, si vous avez effectué des travails, des voyages vous-même, ou voilà, ce que vous voulez. Alors, concernant le travail, au début, j'avais un peu peur de travailler au buffet parce que je n'avais pas trop envie d'avoir des relations avec les clients et tout ça. Et finalement, je suis sûre de monde qu'on pouvait créer des liens avec des personnes qui avaient beaucoup de cultures différentes. Donc ça, c'était vraiment des bons moments. Et concernant les voyages qu'on a fait en dehors du travail, le voyage à Ayana Paz, c'était la meilleure journée. J'ai adoré le paysage. Et voilà. Hélène ? Professionnellement parlant, la relation de client, telle, était très intéressante parce que ça allait parler anglais quotidiennement, ce qui n'est pas très commun en France. Et ça m'a beaucoup apporté. Et après, au niveau personnel, je ne sais pas. Pour revenir sur la langue, parler en anglais, du coup, difficile ou pas difficile avec les clients ? Vu que les clients sont quand même compréhensifs, ils utilisent un vocabulaire assez simple. Et là, à Chypre, ils parlent quelle langue, du coup, anglais ? Ils ne parlent pas grec ? Ils parlent grec, mais principalement anglais. D'accord. Ce qui est plus facile, plus communique. Est-ce que les clients sont quand même compréhensifs ? Oui, puisque tous les grecs ont une très majeure partie par le presque couramment anglais. Et que les clients de nos hôtels étaient sûrement pour une grande moitié non grecs et avaient tous vraiment des très bonnes bases anglaises. Donc, c'est très facile de se faire comprendre et de comprendre. La clientèle, elle vient d'où ? Elle peut venir de l'international. International ? Oui. Je pense que c'est un... Du coup, moi, j'ai oublié la question. La question fait marquant. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Oui, professionnellement. Professionnellement, c'est vraiment le... Avec mon équipe de travail, vraiment, c'est des personnes vraiment très compréhensives qui savent très bien qu'on ne parle pas forcément bien l'anglais, qui sont là pour vraiment nous expliquer, et qui prennent le temps. Qui sont des personnes vraiment super sympas. Même le chef ou le sous-chef, même les personnes avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, ils peuvent venir nous voir pour nous demander tu viens d'où ? Pourquoi t'es là ? Ça, c'est vraiment cool. Et puis, niveau voyage, il n'y en a pas aussi. C'est vraiment magnifique. À toi, Déborah. Laissons la parole. Moi, professionnellement, ma journée préférée, c'était quand on a préparé la soirée Go to France. Parce que, bah, c'est français, du coup, c'était cool de retrouver la cuisine française au bout d'un certain temps. Avec un chef français, évidemment. C'était super. Et sinon, personnellement, je ne peux pas voir si mon moment préféré. Très bien, merci Déborah. Pour cette dernière question, nous allons vous demander votre ressenti sur toute cette expérience durant ce mois. Et ainsi, si cette aventure de Bougainville-Venta vous a plu. Alors, j'ai beaucoup aimé cette aventure. Au début, l'adaptation était parfois compliquée. Mais au final, je me suis mis très vite fait. Et j'ai beaucoup aimé être en votre compagnie. Merci à vous. Les principales difficultés à rencontrer. Surtout au travail au début, parce que la plupart parlent anglais. Il n'y avait qu'une seule personne les premiers jours. Les deux premières semaines, il n'y avait qu'une seule personne qui parlait anglais. Donc, c'était compliqué. Et encore, anglais avec un accent assez compliqué à comprendre. Donc, d'accord. Difficultés, comment elles ont été surmontées, du coup ? Bah, des fois, on s'écrivait pour se comprendre. Parce qu'en parlant, on ne se comprenait pas. Et ils essayaient de le montrer. Et voilà, on a créé du lien comme ça. Et c'est toi. Hélène, bilan positif. Oui. Pour moi également, c'est un bilan très positif. Parce que je m'y suis, je pense, bien améliorée en anglais. Et je pense que je suis moins timide maintenant. Parce qu'il y a eu beaucoup de relations avec la clientèle. Merci Hélène. A toi Aurélien. Moi, j'ai trouvé que c'était une expérience très enrichissante. qui nous a permis de découvrir de nouvelles cultures, des nouvelles façons de travailler. Après, ce que je retiens principalement, c'est vraiment d'avoir rencontré des très belles personnes. Vraiment, tout le monde est à l'écoute. Même si on ne travaille pas avec, ils nous voient. Ils viennent demander si tout va bien, si on a besoin d'être, si on a des questions. Même des personnes avec qui tu ne travailles jamais, que tu n'as jamais vu. Des fois, ils viennent te voir, ils t'appellent par ton prénom et ils te disent ça va, tu ne sais même pas c'est qui. C'est vraiment bien. Il y a une très bonne cohésion. Et le niveau du travail, très enrichissant aussi. Attention. Alors, pour moi, c'était une expérience clairement positive. C'était vraiment génial. C'est quelque chose à vivre. Que certainement, je n'en vivrai peut-être pas. Des personnes extraordinaires. On m'en tape. Et puis, comme Hélène, au niveau de la timidité, je pense que ça m'a aidé. Parce que j'étais quelqu'un de plutôt timide. Je pense que ça m'aide en objet de franchir le pas pour aller voir la personne. Parce que c'est de l'anglais. Vraiment, c'est super intéressant. Les plus grosses difficultés ? Oui. Pour moi, c'est... La langue ? Oui. Pour moi, c'était ça. Aller voir la personne. Parce que je sais que j'ai du mal en anglais. Je me dis... Ce n'est pas la honte, entre guillemets, mais voir leur niveau et le mien à côté. Donc, l'anglais, ça n'est pas... Ça n'est pas... Et alors, la conclusion, du coup, de ton niveau de langue, ça t'amène à prendre des résolutions, à... Ah oui. Ouais. Parce que quand on arrive en... C'est clair. C'est clair. Quand on arrive au collège, lycée, on se dit qu'un anglais, ça ne sert pas forcément à quelque chose. Dès le moment-là qu'on voit que vraiment l'anglais est la langue la plus parlée au monde. Et que c'est vraiment la langue qu'il faut connaître un minimum pour qu'on se reconfondre par tout le monde. À toi, Déborah. Alors moi, c'est un des stages où j'ai le plus appris. Parce qu'au niveau de la cuisine, là, ce n'est pas pareil. Du coup, ce n'est pas mieux de voir autre chose que la cuisine française qu'on voit tout le temps. Au niveau... Des exemples ? Autre chose ? Bah, même les produits, il y a des produits qu'on n'utilise pas en France, ou même les sortes de fromage, comme ça, qu'on n'utilise pas dans la cuisine, qu'on met un peu partout. Bah, les fromages, on a utilisé de l'aloumi. D'accord, et autres produits ? Des fruits, des... Bah... De la papaye. De ? Ouais, j'ai... Beaucoup de papaye. Ah, papaye ? J'ai vu de la grenade aussi, qu'on n'utilise pas beaucoup en France. Enfin, certains produits comme ça. Et sinon, au niveau du personnel, bah, ils sont très très gentils. D'ailleurs, ils étaient assez tristes de partir, parce que ils étaient très attachants. Et, bah, même si je ne parlais pas super bien anglais, ils essayaient de comprendre ce que je disais, et moi, de comprendre ce qu'ils disaient. Voilà. Donc, bilan, global, positif également. Si on rebondissait un peu sur ta question, des recommandations à ceux qui partiraient, puisque ça fait partie des questions qui figurent dans le... Si tu avais des recommandations... Bien se préparer à partir, pour l'anglais. Bien se préparer ? Pour l'anglais, oui. En anglais ? Ouais. Il n'y a pas de préparation. Ça consisterait en quoi, de bien se préparer en anglais, là ? Il n'y a pas de préparation en anglais. Enfin, je ne sais pas, du moins... Qu'est-ce qui vous manque, finalement ? Le vocabulaire technique, je sais pas. Le vocabulaire technique ? Oui, il n'y a pas de préparation en anglais. Oui, il n'y a pas de préparation en anglais. Et puis après, au niveau du voyage lui-même, vraiment profiter le plus possible, parce que ça passe très vite. Oui, ça passe super vite, et puis on ne reviendra certainement pas à Chypre. C'est vraiment... Il faut vraiment faire le plus de trucs possible, des visites, vraiment bouger le plus possible et profiter, même si c'est un mois qui est très fatigant. Il faut vraiment... Profiter des jours. Oui, il faut profiter. En plus, Chypre, c'est petit, du coup, tout est... Enfin, tout écran, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de long trajet à faire. Oui, en 2-3 heures de quart. En 2-3 heures, on peut traverser Chypre et voir vraiment des trucs vraiment magnifiques. C'est quoi la question ? La durée du placement était suffisante pour apprendre le... Faire le tour de ce qu'il y avait à voir éventuellement ici ? Est-ce que ça vous semblait effectivement suffisant ou pas ? Non. Ouais. Un mois, c'est pareil court parce que ça fait quoi ? Ça fait... Une dizaine de jours de repos dans le mois. Sachant qu'en général, il y en a un où on va vraiment se reposer et puis un autre où on va essayer de vraiment bouger. Et puis deux mois, en vrai, ça serait génial. Deux mois, c'est vraiment le parfait. Parce qu'on peut... Deux jours de repos. Rien qu'au temps d'adaptation, déjà rien que pour l'entreprise, qu'on soit plus efficace pour eux et même pour nous, un mois... C'est pas suivi... C'est un peu juste quoi. Au bout de la deuxième... Début de troisième semaine, c'est là qu'on commence vraiment à se bien prendre les... Les marques, ouais. Ouais, bien prendre ses marques et pouvoir être efficace et prendre presque du plaisir à prendre. Du coup, c'est intéressant par rapport à la France où il y a un temps d'adaptation. Il est là du coup un peu plus important ? Dans chaque entreprise, même en France, il y en a toujours un. Mais là, en plus, vu qu'il y avait pas forcément une très grande, mais une petite barrière de la langue et tout... Il y a quand même un petit temps d'adaptation. En France, on va mettre une semaine à vraiment intégrer l'équipe, à savoir où tout se trouve. Parce que là, déjà, c'est des hôtels, ils sont immenses. Il y a beaucoup de personnel. On sait pas forcément toujours à qui ça doit essayer. Et puis... Ouais, c'est ça, là. C'est bien deux, trois semaines d'adaptation. Faut vraiment se mettre dans le bain. Enfin, moi, la dernière semaine, c'était celle où j'étais vraiment le plus à l'aise à travailler avec eux. Même chose ? Ouais, même chose. Faut forcément plus de temps. Et puis une fois qu'on est dedans, après, on fait beaucoup plus de plaisir à travailler. On a plus envie d'y aller parce qu'on sait qu'on va pas se retrouver à se poser beaucoup de questions. Ce qui fait qu'on a aussi beaucoup de mal à se concentrer parce qu'on se pose des questions. On essaie de comprendre ce qu'ils nous disent. On essaie d'intégrer pour pouvoir le refaire en autonomie après. Et c'est ça qui est compliqué au début. Donc, si c'était plus long, on pourrait encore faire plus de choses par nos bébés. Et avoir encore plus dans la responsabilité. Elle est un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Bon. Autre question pour votre question ? Conclusion ? Conclusion. Je crois qu'on va conclure sur le fait que c'était un bilan très positif. Je vous remercie tous d'avoir répondu aux questions. On remercie tous. Rimon, s'il vous plaît. Bravo, Rimon. Merci. Merci. Pour moi, c'était vraiment génial. Et si ce sera à faire, je t'en ferai la finalité. Donc, un encouragement au prochain ? Oui. Oui. Oui ? On est tous d'accord ? Oui. Donc, les autres, n'hésitez pas. C'est clair. Faites-le si vous avez la chance de pouvoir le faire. On va le faire. Allez-y. Allez-y, direct. Moi, j'ai des fois le faire. Faut qu'il y aille ici. Oh, merde ! C'est parfait. Faut qu'il y aille ici. C'est parfait.